Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'arrêter là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la mission SOTOVAST, c'était la mission de la bataille de Normandie de Compagnie Ophiroz. Alors, le descriptif de la mission c'est Les services de renseignement alliés ont découvert une base de V2 opérationnelle. La Compagnie Fox est chargée d'éliminer la menace, elle devra neutraliser la garnison du site et détruire les fusées V2. Donc c'est facile, on va reprendre la tête des troupées et reporter la Compagnie Fox pour neutraliser un site V2. Il paraît qu'on a fait 40 000 prisonniers allemands à Cherbourg. Malheureusement, tout ce qu'on a eu en retour de nos efforts, c'était un port en ruine. Les allemands avaient fait tellement de dégâts qu'il nous faudrait des mois pour le remettre en état. Mais la prise de la ville a eu des bons côtés. Dans un bunker, on a trouvé des documents secrets nazis. Voici les schémas d'une fusée V2 ennemie. La base de lancement est cachée dans une vallée au sud, près de Sotte Vaste. Elle s'enfonce apparemment dans la colline, mais elle n'est pas achevée. La plateforme de lancement est bien défendue et tout bombardement est à exclure. Nous allons donc mener une opération aéroportée. Des parachutistes atterriront pendant la nuit dans l'enceinte de la base et attaqueront la plateforme à pied. Ce sera une mission très périlleuse. Bonne chance. Bon, c'est vraiment pas ma mission préférée, mais bon, faut bien faire un moment ou autre, celle-là. Pour une petite histoire, les V2, c'est considéré comme le premier missile balistique créé. Bon, sa précision était quand même imprécis. Bon, un ou deux kilomètres près, ça touchait quand même. Mais au final, il faut quand même imaginer ça, c'était le premier missile balistique. Il était donc impossible à intercèter, sauf au décoache, pour le détruire. Donc, la théorie des allemands toujours vouloir détruire les ennemis avec ces armes-là, aurait pu marcher. Mais je vous expliquerai ça par la suite. C'est parti. Notre premier objectif est la plateforme de lancement située ici. À l'aide d'explosifs, nous provoquerons une réaction en chaîne qui détruira toute la base. La base est protégée par des canaux entiers aériens qui réduisent nos possibilités de parachutage. Vous les détruirez en priorité pour dégager l'espace aérien. Pour assurer nos voies de ravitaillement, un deuxième groupe attaquera ici, à l'entrée printemps principal. Cette fois, nous n'aurons pas de base d'opération. Nous devrons attaquer les dépôts ennemis pour prendre des armes lourdes. Je m'excuse, il y a du petit coup de lag que vous avez peut-être pu avoir. Il faut savoir ici qu'il y a un canon de DCA qu'il faut donc neutraliser. C'est donc le conseil que j'ai. Déjà, renforcez vos troupes. Et ensuite, vous devrez attaquer simplement à droite et à gauche. Une émitreuse vous servira pour plus tard. Il y a une émitreuse qu'il faut, mais faites gaffe, là-haut, il y a deux mitrailleuses aussi. Là, c'est moi qui fais le complètement, je m'excuse. On va se réveiller un peu, là. Ici, une charge explosive, vous faites péter rien des murs. Euh, mince. Vous préférez les charges démolition. Ici. Là, il joue très très mal. Là, il joue très 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 mal. Bon, là, vous allez voir, il va se faire dessiner. Mais je n'ai pas le choix. Une grenade. Et maintenant, ces troupes-là, ils doivent prendre le canon. Magnifique bug. Ah, bah voilà, enfin, il dit. Bon. Maintenant, vous allez devoir attendre. Vous faites péter le mur. Et par la suite, une fois le mur qui explosera, vous balancez une charge, vous ne connaissez plus dans ce bâtiment-là, et dans celui-là. Il faut les contourner, sinon on est morts. Bon sang. Faites-moi un coup dans ce mur avec des charges, ou un fusil sans recul. Ça y est, le mur est HS. On y va. Laissez des sections à la porte principale pour occuper les moches. Une charge, ce pire. Normalement, quelle que soit la difficulté en difficile, moi, il ne m'en a pas eu qu'une. Voilà. Déjà que ce que je jouais, c'est qu'il re-oriente Amitreus sur le côté gauche. Et là, vu qu'ils ont re-orienté, le temps qu'ils remettent la mitrailleuse, j'aurai le temps de balancer mon explosif. Je vais faire sauter le bâtiment. Et maintenant, un petit peu d'histoire. Et oui. C'est bien que ça arrive. Bon, en petite histoire, les V1 et les V2, c'était la technique, en fait, les Allemands, pour s'appel-moral ennemi. En détruisant, justement, tout ce qui pouvait se rattacher, par exemple, en bombardant la ville de Londres, tout ça, c'était vraiment une attaque morale. Je mets deux mitrailleuses en place. C'était ça. Initialement, c'est les V1 qui sont utilisés. Voix de ravitaillement ouverte. Au travail. Et maintenant, on s'occupe de ces V2. On retrouve nos manches. Parachutiste... Il n'est pas à peine de nouveaux paras au besoin. Alors, initialement, c'est les V1 qui sont utilisés. Retenir la porte principale. C'est une position stratégique. Ne laissez pas les Allemands la reprendre. Abel nous envoie des renforts. On doit maintenir notre voie de ravitaillement. Comme j'ai commencé à le dire, initialement, les V1 qui vont être utilisés, c'est des fusées dans lesquelles ils vont mettre pour les plus puissantes, c'est-à-dire pour une tonne de TNT, qui vont être envoyées 3 sur 1,5 avec une lampe fixe. Je m'explique. Vous faites une base. Des bunkers, tout ça, pour protéger tout ce qui est explosif. Et dans cette base, vous faites une rampe en béton. En direction, justement, de Londres. C'est justement la première chose qui a intrigué les Alliés en découvrant de telles bases, c'est que c'était des rampes fixes. Donc le seul but qu'ils pouvaient faire, c'était d'envoyer des attaques secondes. Donc c'était vraiment un but d'éradication carrément des Anglais. on est là, ça va seigner. Voilà, il y a une arme. Tout le travail est là, comme toujours. Donc ainsi, les V1, pour les promesses, c'est des avions sans pilote, puis après, ils vont développer certains où ce sera en fonction de l'essence qu'ils mettent sur ces bases-là. Ils calculent la consommation, ils calculent l'essence qu'il faut pour que ça tombe dans ce rayon. Bon, c'est pas précis énormément comparé à un avion sans pilote, un avion avec pilote. Mais cela permet d'être très agressif, oui. Je pense que c'est un boss qui va plutôt bien d'être très agressif. Bon, ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai essayé de mitraver, justement. Donc, ainsi c'est la technique. Après, il y a aussi les V1 avec pilote, justement. Et la différence avec ces V1-là, c'est qu'ils peuvent être largués depuis des avions. Et le but, justement, de ces V1-là, c'est de faire des bombardements beaucoup plus précis. À peu près à 1000 mètres d'altitude, il est demandé à CPO de s'éjecter. Il est demandé à CPO de s'éjecter pour... sans s'en sortir. Bon, au final, il faut quand même se rappeler que c'est quand même une mission considérée comme kamikaze. vous attaquez, vous attaquez, vous... C'est une mission kamikaze, mais pas, ils n'ont pas à chercher. C'est la pure folie des Allemands. Mais bon, c'était hors-choix aux Allemands, je vais décider de faire ces bêtises. Ce que je vais faire, c'est que je vais neutraliser ces trois-là, une joie de camp de dessert, et neutraliser ici. Ça me permettra, justement, après, de pouvoir menacer cette position-là, de le faire détruire, et surtout de pouvoir accéder là-haut. Mais bon, ça va prendre légèrement plus de temps, donc il faut être patient. Les aigles sont là ! Bien joué ! Ennemis hors de combat ! L'ennemi, c'est qu'on est là ! Vous attend ! Pas d'avant ! Avec moi, les gars ! Et vous demandez à un autre groupe d'exploser une partie du mur. Surtout pour eux. Parce que la technique, c'est d'exploser le mirador et ouvrir une brève longue mur, en fait. Pour éviter, parce que là, il peut à peu près tirer là. Vous dépassez de bâtiment par bâtiment. Et vous entrez dans celle-là. Donc ainsi, les V1 vont... Je reprends un peu le cours d'histoire. Les V1 vont vraiment viser tout ce qui est un peu centre de population des Anglais. Il va vraiment être la technique de toucher le moral si j'ai... Bon, au final, ça va être un échec. cette technique ne marchera pas parce qu'ils n'abandonneront rien. Mais malgré ce que dira Churchill, il dira que personne ne fuira à Londres. En réalité, il faudra savoir que à part tout le monde qui est au courant des 20, ils vont évacuer carrément tous les enfants. On ne va pas prendre de risques pour ces personnes. Pour la jeunesse, tout ça, on les évacue donc de ces zones à risque de bombardement. Et on les envoie surtout dans les campagnes. Donc ainsi, les V1, ça a pour but de détour. Les V2, c'est dans la même optique parce que... D'autre côté, les alliés vont développer des canons qui ont... qui vont leur permettre d'intercepter justement ces avions. Ces bombes volantes. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ces bombes volantes que je voulais dire. Ainsi, ils ont équipement pour intercepter ces bombes volantes de plus en plus nombreux. Et Hitler, ils demandent de pouvoir justement mettre fin à ce fait de... de contrer justement le... sincèrement. Donc, tout le monde. et ils vont trouver comme idée de faire les V2. Les V2 vont être ensuite réutilisés pour tout ce qui est missiles balistiques actuels. Il y a pas personne qui ne le savent pas. ça va vraiment être le premier missile balistique et ça va changer complètement la donne de la guerre. Le but du V2 qui a commencé à être employé c'est que les allemands sont déjà sur le déclin. et ils essayent un peu de limiter à casse si je peux me permettre. Donc ils disent bon, le seul moyen qu'on a de gagner cette guerre c'est d'envoyer des missiles long porté sur les centres de population d'où l'idée des V2. Voilà, l'utilité de charles explosifs pour y mener le char en soi avant qu'il soit trop embêtant parce que pour l'infanterie elle se fait exploser. Donc ainsi suite à cela les premiers V2 vont être construits et ils vont avoir comme objectif de détruire carrément le premier V2 va être tiré sur Paris. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques petites erreurs historiques sur ce jeu mais en réalité il y aura des sites bon il y a des sites de lancement V2 mais qui ne seront pas utilisés en Normandie. Là par exemple normalement c'est un site qu'ils vont attaquer les alliés mais qui n'aura pas été utilisé. Et le premier V2 vont être utilisés en fait qu'ils vont se faire envahir un peu de partout les allemands et surtout après ils vont essayer de stabiliser ça où ils peuvent leur V2. La production sera extrêmement perturbée et tout ça. Voilà les V2 vont donc apparaître vont apparaître beaucoup plus tard que les V1 A l'époque débarquement c'est beaucoup plus que les V1 On est au courant du projet des V2 même si beaucoup de personnes disent que c'est qu'une bêtise c'est juste pour faire peur voilà Mais ils ont quand même l'intuition qu'ils construisent quand même un nouveau armement donc les missiles V2 Mais ce que ne savaient pas les alliés du tout c'est que ces V2 en fait ils vont être aurait dû être utilisés justement en Normandie pour contrer l'avancée alliée plutôt la plus grande base de lancement qui aurait dû être normalement dans le projet du rail c'était de mettre ça en Normandie mais comme vous savez le débarquement a eu lieu et justement parce qu'on attaque c'était je ne sais plus le nom de la base donc j'ai évité de m'avancer sur le nom de la base le nom de la base et voilà le problème c'est que le jeu continue en attendant là il y a un autre vous verrez comment on s'en a vu ah ils n'ont pas loupé leur charge et voilà un mirador au moins le mot le mot est-ce qu'il y a l'autre activert la protection les aigles pompent sur leur donc ainsi les v2 vont vont utiliser pour détruire tous les centres de population ennemie et du fait que les allemands vont croire qu'ils ont atteint l'espace en réalité ces premiers missiles qui va voler je crois qu'il va voler vera ça je sais plus où il a volé avant est ce que j'aurais dû le noter bon dans les commentaires vous pourrez mettre à c'est pas bientôt vous n'est pas oublié ça n'est ce que tu apprendras ça en prendra pas toujours tout écrire sur des feuilles de papier donc ainsi les deux vont vont devenir en fait impossible à arrêter et étant donné qu'ils dépassaient plus vite que la vitesse du son on les entend pas arriver ils arrivent il y a l'explosion on se demande qu'est ce qui se passe les premiers seulement v2 qui vont exploser en dans ces pays on va croire que c'est par exemple une fuite de gaz tout ça mais ça a découvert que c'est des armes le v2 le v2 que par la suite les alliés vont pas du tout utilisé pour créer un missile balistique à longue portée mais pas du tout donc voilà là ce que j'attends c'est justement que c'est tout cas il avance parce que je pense en avoir marre de hausse win voilà voilà c'est très dur là maintenant on va demander à l'infanterie d'aller neutraliser ça on m'en retira de bombarder là il vous pouvez encore appeler une patrouille d'infanterie n'hésitez pas à appeler l'infanterie qu'il vous faut moi c'est que tu remets en arrière t'as celui là étonné que je bombarde le canon des ca ici canons en tir aériens détruits les parats peuvent s'amener dépêchez-vous l'équipe de mortier décroche finit de roubiller voilà une cible de choix détruisez ces réservoirs d'oxygène démontez faut bouger vous constatez que mon avancée se fait quand même assez facilement que je connais la mission donc ainsi les v2 vont ont carrément changé l'art de la guerre il va changer vraiment l'image de cette guerre mais l'idée en fait d'hitler c'est qu'on peut imaginer quand il a lancé le projet des v2 il a demandé qu'on en produite 900 à jour 900 v2 par jour pour vous donner une idée un bombardier coûte moins cher qu'un v2 déjà donc ainsi à constructionner les deux demandent beaucoup plus de personnel de troupes tout ça que pour vous et de ressources surtout surtout ressources qui manquent à man dans cette époque là pour être produit ensuite un petit chiffre qui va peut-être et les deux sous tout ce qui est à remémorragment sont fabriqués avec les prisonniers de guerre dans leur idée de tout leur génocide de guerre que tu devrais dire ce que c'est tout c'est toutes les personnes en fait qui ont humainement été capturés par les allemands et qui ont été utilisés comme je me concentre aussi en même temps que je c'est qui est pas très facile donc ainsi les deux vont être fabriqués par les ennemis politiques tout ça et en petit chiffre qui fait un peu peur il y aura deux fois plus de morts durant la fabrication tout ce qui est ennemis qui ont été utilisés pour conserver l'arme que de morts tués par le v2 donc au final c'était une heureux ça servait à rien bon là maintenant c'est un truc qu'il faut savoir ici il ya des troupes ennemies à moins que vous soyez au courant vous souhaitez avoir normalement normalement je peux pas prendre je peux prendre le point mais j'ai un petit vous continuez à bombarder là où en fait ce que là dedans il ya des unités de la croix de fer les chevaliers de la croix de fer c'est la meilleure infanterie du jeu donc les v2 vont être extrêmement utilisés ne peuvent pas être intercepté mais l'idée que voulait mettre les nazis c'est dire vous voyez le prototype les alliés peuvent rien faire contre et c'est grâce à ça que nous avons gagné la guerre en réalité c'était juste un mais encore un peu plus de propagande parce que malgré les projets qui disaient je sais plus c'est qui qui a dit ça à une personne qui a sorti des chiffres en fait chez les allemands qu'il a dit les alliés on pense dans ce peu près 3400 tonnes de bombes par jour sur allemagne 44 45 l'accord bombardier et les allemands avec leur v1 qui fait à peu près une tonne d'explosifs on s'arrivait plus ou moins à suivre le rythme même si c'était en dessous le v2 étant dit qu'il est beaucoup moins puissant au niveau des charges explosifs ne va pas permettre cela justement et au final ça va être et boum et bah vous voyez voyez il ya un petit gugus dedans c'est un officier et un objectif secondaire demande d'octu en fait donc ainsi les deux au final ça va être plutôt un fiasco l'idée mais le développe mais l'idée sera repris par la suite c'est pas grave on choquera plus tard une fois que j'ai fait exprès qu'il bouge parce que j'aime pas l'affronter sur ce bâtiment là bon là j'ai un peu d'espoir de toucher parce que la portée est plutôt bonne donc ainsi les v2 vont avoir comme objectif de sa paix morale et de faire croire qu'au final ça n'a pas marché mais la technologie dv2 toujours utilisé actuellement un tout ce qui est ici le nucléaire tout ça c'est basé sur la technologie là initialement donc on peut quand même dire que les allemands ont quand même le chic pour inventer quand même les nouvelles armes de destruction massif un massif massif bon j'ai trop de mémoire comme on dit moi ouais vous m'avez compris donc voilà mon nom du v1 c'était du v2 c'est un missile A4 je me demandais pas pourquoi A4 j'ai pas compris j'ai essayé de trouver des explications je les ai pas compris moi même donc il doit avoir une raison A4 mais j'ai pas compris je préfère vous dire comme ça honnêtement que je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça plutôt que vous dire une grosse bêtise je vais faire un coupure tout de suite parce que c'est déjà plus de 20 minutes que la première partie tourne la mission devrait en durer encore 15-20 minutes donc je vais essayer à peu près d'équilibrer le tournoi de chaque donc on se retrouve tout de suite après